Un squat ici en Kanakie, Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas comme les squats qui peuvent exister en Europe. C'est parce qu'en Europe, par exemple, ou en France, le squat, c'est... On va vivre, entre guillemets, d'une manière illégale, dans une maison, dans un immeuble. C'est comme on dit, on squat un immeuble. Ici, au fait, ce ne sont pas les immeubles qu'on squatte, c'est plutôt des terrains. Des terrains, comme ici, par exemple, à Nouvelle, c'est des terrains qui appartiennent à la mairie, qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie. Et les familles qui n'ont pas les moyens de payer un logement, parce qu'ici, il y a la spéculation immobilière et financière, ces familles, même qui travaillent, ne peuvent pas le faire. Donc, ils ont choisi d'aller squatter, c'est-à-dire d'aller dans un terrain vierge, nettoyé, et puis faire des maisons. C'est ce qu'on appelle faire des cabanes. Donc, c'est ça qu'on appelle squatte, c'est parce que, normalement, c'est interdit de le faire. Donc, à partir de là, après, ils demandent à ceux qu'on puisse vivre décemment, c'est-à-dire qu'ils demandent auprès de la mairie, la possibilité d'avoir de l'eau. Au niveau de l'électricité, c'est le système D. Les familles se cotisent pour acheter un groupe électrogène, et à partir de là, ils font de l'électricité. Voilà, donc, ça, c'est un squat. Au niveau du nombre de squatteurs dans Nouméa et dans le Grand Nouméa, il y a eu beaucoup de recensements. Ces recensements-là sont toujours plus ou moins incomplets. Ils ne sont pas exhaustifs. Mais on va dire, selon le dernier recensement initié par la province sud, c'est que dans le Grand Nouméa, il y a à peu près au moins 20 000 personnes. Et c'est bizarre, parce que ce chiffre de 20 000 personnes, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mais ce qu'on peut dire, au niveau de la répartition ethnique ou communautaire, c'est qu'il y a à peu près, on va dire, 60 % sont canecs, 55 ou 60 %. Ensuite, on avait 35 à 40 % grosso modo de Walisiens et Foutouniens. Et puis, il y a une bonne petite part, on va dire, des autres, c'est-à-dire des Wanoatous. Et puis, un petit peu de Tahitiens et puis, quelques petits Blancs. En fait, on retrouve dans les squats les populations qui ont du mal à s'en sortir dans cette société de la Nouvelle-Calédonie-Kanaki. Le paradoxe de ce pays, et tout le monde l'admet, c'est que ce pays est un pays très riche. C'est un pays qui a un fort potentiel de nickel. Ce pays est très riche en minérés de nickel. Mais à côté de ça, on constate qu'il y a encore beaucoup d'inégalités sociales. Il y a beaucoup de citoyens, je dirais un quart de la population vivent en-dessous, en-dessous du seuil de pauvreté. Un quart, ça fait à peu près 60 000 personnes qui, aujourd'hui, même s'ils travaillent, ces citoyens-là, ne peuvent pas accéder à des droits, à des droits élémentaires, notamment au niveau de l'éducation, au niveau du social, au niveau de la santé, et au niveau du logement. La preuve, c'est que c'est depuis des années que se développent, dans le Grand Nouméa, et notamment dans Nouméa, l'escouade. L'escouade, bon, on peut reconnaître quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits depuis des années, notamment par les institutions, soit par les communes, par les provinces, et même la Nouvelle-Académie. Des efforts de construction d'habitat. Donc, il y a une amélioration, il y a un niveau élevé de vie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, ce que nous proposons, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un changement de pouvoir politique, soit au niveau des communes, mais aussi au niveau des provinces, et au niveau de la Nouvelle-Calédonie, et au niveau du gouvernement. Pour l'instant, les indépendantistes et les progressistes sont encore, je dirais, minoritaires, même si c'est une forte minorité. Mais pour l'instant, le pouvoir politique, qui a une influence sur le pouvoir économique, pour l'instant, il est encore aux mains des pro-Français, aux mains du tenant du pouvoir hérité de la colonisation. et donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est de développer des actions, développer de la bonne communication, pour pouvoir faire comprendre aux autres communautés qu'ils ont intérêt à venir avec nous, pour pouvoir changer le pouvoir. et il n'y a que comme ça qu'il faut faire, parce que c'est vrai que les indépendantistes ont la majorité dans les deux autres provinces, la province nord et la province des îles. La province sud, elle est évidemment à majorité de droite, pro-française, mais dans ces deux provinces, nord et île, le pouvoir est indépendantiste, il y a un développement économique, le projet métallurgique de Cognambo, c'est dans la province nord, donc tout ça, ça se met en place, mais tout doucement. c'est parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Le projet que défendent les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie Kanaki et notamment le FLNKS, c'est un projet on va dire d'indépendance Kanak et socialiste. C'est un projet dans lequel la vie dans ce pays, je dirais où il y a toutes les autres communautés autour du peuple Kanak, ils vont, on va dire, rendre toute leur place dans le respect mutuel on va dire des cultures de chacun. C'est un projet dans lequel cette société elle sera on va dire égalitaire dans cette société où les richesses de ce pays vont être redistribuées d'une manière équitable pour que l'ensemble des gens de ce pays puisse vivre décemment pour que chaque citoyen de ce pays puisse avoir un travail, puisse avoir un logement, puisse avoir un logement décent, à savoir de l'eau et puis on va dire de l'électricité. Là, c'est un projet que nous défendons depuis des années. ce pays évidemment souverain va établir des relations, je dirais des relations équitables, des relations de coopération entre, évidemment, avec la France qui sera effectivement l'ancienne puissance administrante, administrante, mais on souhaite avoir des relations je dirais de coopération, des relations d'égal à égal, c'est-à-dire de pays à pays, pas comme celle que nous connaissons depuis plus de 157 ans. Mais c'est une relation non seulement avec la France mais aussi avec les pays de la région puisqu'on doit établir des liens de coopération avec les pays de la région qui sont pour la plupart indépendants. Voilà, donc c'est un projet où nous souhaitons que tous les citoyens s'émancipent. Et ce que nous souhaitons, nous, c'était qu'il faut aussi qu'on se batte dans la province sud parce que c'est là où il y a le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir économique qui dirige l'ensemble du pays. Donc, notre travail à nous, militants indépendantistes dans le sud, c'est être aux côtés des populations les plus démunies, aux côtés des squatteurs, que ce soit l'ethnie, que ce soit canac ou océanien, ou alizien, foutonien et même, on va dire, des petits blancs. Il faut qu'ils prennent conscience que leur intérêt est plus avec nous parce qu'ils vivent dans les mêmes conditions que les canacs. Donc, c'est un travail qui est de longue haleine et donc, on doit le faire pour pouvoir effectivement arriver à ce projet de société où la richesse de ce pays, il est distribué d'une manière égalitaire et équitable entre tous les citoyens de ce pays. Je suis militant du Palika et donc militant du FLNKS. Le projet du Palika, en tout cas son combat, ça a été une lutte de libération nationale et sociale. Libération nationale, c'est parce que nous sommes dans une situation coloniale. Il y a un peuple qui est colonisé, c'est le peuple canac, depuis 1853 officiellement. Ce peuple colonisé comme le peuple du monde entier se bat pour retrouver sa liberté, pour retrouver sa dignité et donc il met en place une stratégie de libération nationale. Donc, c'est la lutte entre le colonisé et les colonisateurs. À côté de ça, dans l'histoire, il y avait des autres communautés qui sont arrivées ici en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki. Ces autres communautés là, ils sont venus parce que chez eux, il n'y a pas de développement économique, ce n'est pas riche. Et comme ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a un développement économique, il y a le nickel qui s'est développé, qui fait la richesse de ce pays. Donc, on avait besoin de la main d'œuvre. Donc, ils sont venus ici et en même temps, on sait aussi qu'ils sont exploités. Et donc, notre lutte, elle ne s'arrête pas uniquement à une lutte de libération nationale. Elle est aussi une lutte de libération sociale. C'est-à-dire que nous souhaitons effectivement que les inégalités sociales qui sont engendrées par cette société coloniale, société capitaliste, nous souhaitons donc la remplacer et puis mettre en place une société, je dirais, d'obédience socialiste. C'est pour ça qu'on parle de libération nationale et sociale. Libération nationale et sociale. Et donc, effectivement, pour que, comme je le disais tout à l'heure, la richesse de ce pays qui est énorme par rapport aux pays de la région, quand nous allons au Voinatou, quand nous allons dans les autres pays de la région, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas cette chance d'avoir des richesses naturelles. Donc, on a cette chance-là, donc nous pensons qu'il faut que cette richesse-là soit établie, soit repartie d'une manière égalitaire, quelle que soit l'origine ethnique et communautaire de ceux qui vivent dans ce pays. Alors nous, c'est notre projet. Donc, le processus pour changer, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut occuper les espaces politiques qui sont des espaces de décision. Et si on occupe ces espaces politiques de décision, encore une fois, comme les communes, les provinces et le congrès et le gouvernement, ça nous permet, nous, d'adopter des lois pour que, dans des grandes sociétés, les intérêts publics, les intérêts de l'État, soient bien défendus pour qu'ils soient majoritaires, pour qu'effectivement, quand on a cette majorité, on peut contrôler la richesse. Et à partir du moment on contrôle la richesse, on peut faire en sorte, par des textes, faire en sorte que chaque personne puisse vivre décemment. On peut relever, par exemple, le pouvoir d'achat, on peut taxer un maximum les multinationales qui viennent faire des milliards ici en Nouvelle-Calédonie, on peut négocier avec les multinationales qui viennent exploiter ici en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que nous avons la terre, la terre, ici, elle est riche, c'est ça le capital, c'est ça qu'on amène dans la société. La société amène la technologie, parfois amène aussi l'argent, mais nous, nous avons le capital nature, c'est ça qui est important. Donc, quand on négocie avec eux, on dit, il y a le capital, mais la Nouvelle-Calédonie, il va représenter 51% du capital. Comme ça se passe à la province nord avec le projet Cognambo, qui est un grand projet où les intérêts publics qui sont de la Nouvelle-Calédonie représentent 51%, et puis, X-Trata représente 49%. Voilà, c'est un moyen, c'est une méthode qu'on souhaite faire aussi à toutes les multinationales. On ne veut pas, évidemment, tout nationaliser, non, on veut tout simplement que la Nouvelle-Calédonie, les intérêts publics, soient bien représentés. et puis après, l'initiative privée, communautaire, individuelle, peut être favorisée, mais il faut qu'on trouve un équilibre. Mais dans cet équilibre-là, l'intérêt général est le plus haut, l'intérêt du pays. La Nouvelle-Calédonie a fonctionné pour son économie sur la monoproduction du nickel pendant des années. Et on a constaté que le nickel, elle a des périodes cycliques, un coup, ça monte, un coup, ça descend. Et comme c'est le nickel qui rapporte de la richesse, on n'arrive pas à bien maîtriser le cours du nickel parce que le cours du nickel, il est déterminé à Londres, par exemple. Il est déterminé ailleurs. Donc, on ne maîtrise pas. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'on essaie de faire depuis des années, c'est de diversifier l'économie. C'est-à-dire qu'à côté de la production du nickel, de la métallurgie et puis les mines, il faut qu'on développe des autres activités. Mais pour développer les autres activités comme l'agriculture, les services, comme la séviculture, la séviculture, c'est la filière bois, comme l'élevage, l'aquaculture. Mais pour développer ça, on a besoin d'un levier fort. Et c'est le nickel. C'est-à-dire qu'on essaye donc de, à partir d'un potentiel riche, qui est un levier pour nous, à partir de là, donc, à partir de développer les autres parties de l'économie dans la diversification de l'économie. Il y a le tourisme. Mais le tourisme, elle a du mal à décoller en Nouvelle-Calédonie tout simplement parce que le pays est trop cher. Ici, c'est trop cher. Et donc, on peut développer le tourisme, mais ça va être difficile. Donc, pour que, effectivement, pour que le niveau de vie ici en Nouvelle-Calédonie soit moins cher, il faut qu'on revoie l'économie de la Nouvelle-Calédonie parce que l'économie de la Nouvelle-Calédonie, c'est une économie de comptoir colonial. Et pourquoi c'est une économie de comptoir colonial ? C'est parce qu'ici, on favorise plus l'importation et parce qu'aussi, ici, on a cette relation spéciale, particulière qu'on a avec la France. C'est-à-dire que la France, par exemple, subventionne un maximum l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, si on arrêtait de subventionner l'économie de la Nouvelle-Calédonie, ça permettrait effectivement que la Nouvelle-Calédonie puisse vivre en fonction de sa capacité de production. Pour l'instant, elle vit au-dessus de ses moyens parce que c'est à cause de la France qu'il finance, qu'il subventionne. Voilà, donc ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que, voilà, parce qu'il faut vivre selon ses capacités. L'expérience que j'ai pour avoir travaillé, militer et lutter avec les associations démontre que les citoyens, les populations, ils ont beaucoup d'idées. Ils ont des idées très riches et qu'il suffit tout simplement de trouver un moyen pour faire en sorte que ces populations puissent donner leurs idées. Puisque, je dirais, c'est normal parce que quand on essaye de faire fonctionner une société, cette société-là doit fonctionner en fonction des besoins des populations. Des besoins des populations. Et donc, ce sont les populations eux-mêmes qui doivent définir leurs besoins. Ce sont les populations eux-mêmes qui doivent définir ce qu'ils veulent. et ce n'est pas quelques technocrates, quelques personnes seulement parce qu'ils sont très riches, parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils doivent le faire, qu'ils doivent définir les besoins des gens. Je crois que pour moi, une démocratie, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut le bonheur des populations, c'est aux populations eux-mêmes donc de bien définir les besoins. Et je crois que eux, ils ont beaucoup dans la tête et je pense beaucoup à cette démarche participative. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne beaucoup la parole aux peuples qui sont organisés dans des associations, dans des comités de quartier, dans des associations de quartier. Il faut qu'on leur donne la parole pour qu'ils puissent s'exprimer. Et plus on écoute ces populations, plus mieux c'est. Et pour moi, je crois qu'il n'y a pas à faire de grandes théories sur la démocratie. Je crois que la démocratie, c'est déjà que chaque personne puisse se loger décemment, puisse vivre décemment. c'est-à-dire que cette population-là, il faut qu'elle vit sur un toit, qu'elle ait accès à l'eau et qu'elle puisse chaque jour faire en sorte que son enfant puisse aller à l'école. c'est un projet, c'est l'idéal pour moi. Et pour l'instant, il n'y a pas encore. Il faut se battre. Il faut se battre tous les jours. Et pour moi, on peut y arriver, mais il faut qu'on se batte. qu'il y a pas encore. parce que pas des animaux, mais les ânes sont des vrais hommes d'ici et leur volonté c'est de rester toujours sur cette terre-là voilà c'est ça le... d'accord merci beaucoup alors c'est fini c'est bon l'avenir de ce pays je pense que on est en train donc de la construire je dirais quotidiennement tous les jours ça serait très très je dirais prétentieux de dire comment ça va être le futur on peut toujours faire des projections mais ce qui est important pour moi c'est que c'est que en... les canaques avec les autres communautés dans le cadre de ce destin commun ce qui est important pour moi c'est qu'il y a de l'action c'est qu'on construit et je crois que quelle soit la société qu'on va vivre demain ou après demain le plus important c'est que cette société-là elle est le produit d'une histoire mais elle est le produit du travail que nous faisons au quotidien elle sera l'idéal, elle sera moins idéalisée, elle sera bien ou pas bien, pas trop mais au moins on aura à s'en prendre en nous-mêmes parce que c'est notre fruit du travail vous savez c'est comme un champ de manioc ou un champ de... d'ignam et bien si on veut manger des ignam, je pense qu'il faut travailler puis il faut trouver un terrain, il faut... débrousser et puis après il faut labourer une fois qu'on a labouré, donc évidemment on plante les ignam et après il faut arroser tous les jours et le jour où on va récolter si l'ignam ou le manioc ou le tarot est bon, c'est parce qu'on a bien travaillé s'il est mauvais, et bien on n'a pas bien travaillé mais on ne pourra pas dire que c'est la faute du blanc on ne pourra pas dire que c'est la faute du colonialiste on ne pourra pas dire que c'est la faute du multinational on ne pourra pas dire que c'est la faute de Dieu on va dire, c'est notre faute et je crois que c'est ça qui est important c'est que ce destin commun, ce destin commun, pour qu'il soit commun il faut que ce soit tout le monde qui participe il ne faut pas que ce quelques-uns seulement qui construisent, qui réfléchissent pour tout le monde et puis les autres restent comme ça temps de fumer les cigarettes, puis ils restent comme ça là non voilà, c'est important pour moi ça comme ça よろしく